... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, même si c'est pour les dernières séances de cette chaire, de mon cours, avec trois séminaires que j'annonce ici. Aujourd'hui même, le 8 avril, une histoire médaillée du règne d'Abdoulamide II. Le 11 avril, donc lundi, une étude pointue sur un événement précis, le massacre de 1896, le massacre qui débute le 26 août 1896 à Constantinople même, à Istanbul même, et qui se poursuit pendant deux jours, connu comme les événements arméniens, avec les euphémismes que l'on connaît bien de l'historiographie turque. Donc, anatomie d'un massacre, puisque je vous propose de décortiquer ce massacre pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques, comment on peut comprendre la manière dont s'est déroulé cet événement regrettable, comme on dit si poliment. Et le 15 avril, je serai accompagné de Orhan Pamuk, dont Les Nuits de la Peste viennent de paraître, en français, et je lui ai proposé de parler de fiction et d'histoire. C'est-à-dire, ceux d'entre vous qui ont déjà lu cet ouvrage auront vu qu'il s'agit d'un roman historique qui, justement, se déroule au tournant du XXe siècle, vers 1900, donc en pleine période amidienne. C'est pourquoi j'ai tenu à inviter Orhan Pamuk à en parler avec nous. Donc, il y a un contexte qui chevauche le thème de mon cours cette année, mais en plus, je suis curieux de voir ce qu'il a à dire, ce qu'il a à nous proposer pour cette relation ambiguë entre histoire et histoire, histoire dans le sens récit et histoire dans le sens un peu plus scientifique. Donc, fiction et histoire, que pense-t-il de la relation de ces deux notions et comment a-t-il envisagé de bâtir cette histoire, celle d'une épidémie dans une île imaginaire de l'archipel de la mer Égée en 1900 ? Donc, trois séminaires un peu pointus. C'est le principe des séminaires. J'essaye autant que possible de brasser large lorsque je vous présente mon cours. Et le séminaire est une occasion, lorsque je n'ai pas de colloque, est une occasion d'approfondir certains points qui ont été évoqués lors du cours. Vous remarquerez que les deux premiers séminaires sont un peu diamétralement opposés pour ce qui est de la vision d'Abdoulamide, puisque l'histoire médaillée du règne d'Abdoulamide, on sent bien qu'il y a là une vision, je ne dirais pas forcément positive, mais une vision qui n'est certes pas négative de ce règne, alors que l'anatomie d'un massacre, le massacre de 1896, et pour ceux d'entre vous qui ont assisté à mes cours en janvier, vous saurez que les années 1890, et en particulier l'année 1895 et 1896, a été marquée par une série de massacres perpétrés contre la population civile arménienne en Anatolie orientale, mais aussi à Istanbul, et c'est un peu ce qui a valu à Abdoulamide ce sobriquet de grand seigneur avec un AI ou de sultan rouge, rouge à cause du sang versé des Arméniens. D'ailleurs, l'image que j'ai utilisée depuis le début de mon cours cette année, cette caricature d'Abdoulamide, rend bien cette image extrêmement négative qui s'est formée en Occident, notamment en France, à partir des événements de 1895-1996 avec Abdoulamide devenant en quelque sorte l'émanation même du mal, de la violence et de la cruauté envers une population victime de représailles et de massacres. Donc, aujourd'hui, évidemment, il y aura une critique du règne d'Abdoulamide, mais le fond du problème est de savoir comment l'administration armidienne fonctionne, comment l'autocratie armidienne se nourrit-elle d'idéologies, de symboles, comment utilisent-elles les récompenses, comment utilisent-elles un phénomène qui est occidentale, puisque les ordres et les médailles n'existaient pas dans l'Empire ottoman avant la fin du XVIIIe siècle. C'est une adoption d'une méthode, d'un système qui est entièrement occidental et qui, sous Abdoulamide, prendra une ampleur sans précédent. Donc, c'est un moyen, parmi tant d'autres, d'essayer de comprendre comment fonctionne la machine étatique, la machine symbolique de l'Empire autocratique d'Abdoulamide. Donc, nous nous pencherons sur des points de détail, des points de détail qui, et c'est le cas dans la plupart des séminaires que j'ai déjà effectués, qui reposent sur mes propres recherches, puisque, encore une fois, pendant le cours, j'essaye de faire une synthèse, je vais et je viens entre des recherches personnelles, les résultats de certaines recherches que j'ai déjà effectuées, mais j'essaye toujours de conserver un cadre général qui soit compréhensible à ceux qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Mais pendant les séminaires, je me lâche, entre guillemets, et je vous donne à voir la manière dont on peut utiliser la documentation existante pour essayer de comprendre le détail de ces phénomènes historiques, et dans le cas de ces décorations, c'est quelque chose qui remonte à des recherches très poussées que j'avais effectuées il y a de cela presque 20 ans, en 2004, lors d'une exposition qui avait eu lieu à Istanbul même, sur... Alors, traduire Iftihar et Imtiaz, c'est la gloire et la distinction, c'est la fierté et le privilège, c'était une exposition qui portait sur, justement, l'invention des médailles, l'invention des décorations, l'invention des ordres dans la Turquie ottomane, à partir de cet événement marquant qu'était l'occupation de l'Égypte par Bonaparte, qui a été le premier déclic pour les Ottomans, puisqu'ils ont dû à la sortie victorieuse, grâce à Nelson, de cette aventure de trois ans, ont dû récompenser les officiers et les soldats britanniques qui avaient participé à la libération de cette province de l'Empire ottoman. Et pour ce faire, ils avaient dû se plier aux exigences des officiers et du protocole de l'étiquette militaire britannique, ils avaient dû s'inventer des ordres, l'ordre dit du croissant et des médailles, chose qui n'avait jamais été utilisée dans la tradition militaire ou civile ottomane. Au fur et à mesure, et ça leur a quand même pris trois décennies, vers les années 1830, les Ottomans vont finalement passer le cap d'un usage extrêmement pragmatique qui n'avait d'autre but que de répondre à l'attente des Occidentaux, c'est-à-dire que tous les premiers ordres et toutes les premières médailles ottomanes étaient bonnes pour l'Occident, si l'on veut inverser l'expression qu'on utilise en général pour l'Orient, bon pour l'Orient, elles étaient bonnes pour l'Occident, c'est-à-dire qu'elles ne servaient qu'à récompenser des Occidentaux, des représentants des puissances occidentales, des diplomates, des militaires, des gens que l'on voulait honorer et elles n'étaient jamais utilisées pour des sujets ottomans. Ce n'est que vers la fin des années 1820 que les Ottomans ont commencé à introduire la notion de la récompense à l'occidentale pour célébrer les hauts faits de leurs propres sujets et pour remercier, pour récompenser des membres de l'élite militaire et civile de l'Empire ottoman. Une fois ce qu'a passé, une fois que les Ottomans prirent goût en quelque sorte à ce côté un peu bling-bling du XIXe siècle, vous savez qu'on a appelé le XIXe siècle le siècle des décorations, c'est vrai un peu partout, on sait à quel point en Occident, les décorations sont échangées, elles font partie de la diplomatie, elles font partie de nouvelles notions de mérites militaires mais aussi civils. C'est au XIXe siècle qu'apparaissent les premières bénéficiaires féminines de la Légion d'honneur ou d'autres ordres. Donc, il y a vraiment un changement radical qui survient en Occident avec la diffusion de cette tradition qui restait très ciblée, très limitée auparavant, elle devient, elle s'intègre en quelque sorte dans le discours national, le discours de la nation, l'État et la nation, l'État, la nation et le peuple sont liés par l'idéologie et sont liés par des symboles dont les décorations sont un élément extrêmement important. et par conséquent, les Ottomans, même si c'est avec quelques décennies de retard, vont s'accrocher à cette nouveauté et vont introduire nombre de décorations, nombre de médailles qu'ils vont utiliser à des fins diplomatiques, c'est-à-dire pour s'attacher la loyauté, la fidélité ou la sympathie de représentants des puissances occidentales, mais aussi pour coopter la loyauté, la fidélité des sujets de l'Empire en les encourageant à se montrer de plus en plus fidèles, de plus en plus serviables à l'État. Abdoulhamid ne fait pas exception à la règle, en fait, Abdoulhamid va pousser l'art de la médaille, l'art des décorations à un extrême inégalé. C'est pendant son règne, déjà, le fait que son règne ait duré 33 ans explique la longévité de cette tradition, mais c'est aussi l'intensité et la créativité. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître à Abdoulhamid une certaine intelligence politique, une manipulation des symboles de l'opinion publique, de l'idéologie, qui est exceptionnelle comparée à ses prédécesseurs. D'abord, et ça, je l'avais dit, j'avais insisté lors d'un de mes cours en janvier, c'est un sultan qui règne, bien sûr, mais qui gouverne. J'avais établi un parallèle un peu hardi entre Louis XIV et Abdoulhamid. Le roi gouverne par lui-même, comme vous le lisez dans la Galerie des Glaces à Versailles, c'est un peu le motto d'Abdoulhamid. Il n'est pas, il ne se contente pas de régner, d'être adulé comme n'importe quel sultan, il veut gouverner. Et il veut gouverner avec une combinaison étrange d'autocratie qui rappelle un peu la manière dont Mahmoud II, son grand-père, avait chamboulé l'Empire ottoman en introduisant des nouveautés, des néologismes, des traditions empruntées et à demi-digérées d'Occident, donc à mi-chemin entre cette autocratie marmoudienne, une autocratie un peu traditionnelle, même si elle est teintée d'occidentalisation, à mi-chemin entre cette autocratie traditionnelle et une autocratie rationnelle, une autocratie moderne. et c'est pourquoi, encore une fois, avec une comparaison qui est peut-être un peu trop hardie, j'établis une sorte de parallélisme entre le règne d'Abdoulamide et la Troisième République en France. Non pour les valeurs politiques et l'idéologie que ces deux régimes représentent, mais pour la puissance transformative de la pratique du gouvernement de l'administration et le désir de pénétrer toute la société, de transformer toute la société de manière extrêmement radicale. Évidemment, la comparaison s'arrête là puisque comparer un empire qui s'étend encore dans les années 90 du Yémen à la Bulgarie voire à l'Albanie avec une France métropolitaine qui est quand même bien circonscrite, bien homogénéisée grâce à toutes les pratiques exclusionnistes des siècles précédents, ça n'est pas la même chose et par conséquent, on ne peut pas comparer la mission des instituteurs ottomans qui sont envoyés au Yémen avec celle des instituteurs en France qui sont envoyés en Provence ou en Bretagne pour faire des petits Bretons ou des petits paysans des Français pour reprendre le titre du célèbre ouvrage de Eugene Weber Peasants into Frenchmen transformer des paysans en Français en citoyens Français c'est ça la Troisième République mais le principe est le même la pratique évidemment est différente nous parlons d'un empire multi-ethnique multi-confessionnel mais le principe est le même il s'agit de moderniser d'user d'abuser même de tous les instruments que la modernité octroie à l'État et aux agents de l'État pour essayer de transformer cette population le pays de manière à servir les besoins de l'État l'idéologie de l'État donc Abdul Hamid est en quelque sorte un génie de la politique il a une vision très claire de la manière dont la politique peut être utilisée pour arriver à certaines fins et ceci pendant les 30 ans de son règne avec des hauts et des bas et dans des circonstances qui étaient parfois extrêmement contraignantes notamment financièrement et économiquement parlant puisque l'Empire était carrément en faillite lorsqu'il est lors de son avènement c'est un Empire en faillite qu'il faudra renflouer et que l'on ne pourra renflouer en fait qu'au prix de se soumettre à la bonne volonté et au contrôle des grandes puissances je vous ai parlé de la dette publique ottomane c'est donc une mise sous tutelle de l'économie et des finances ottomanes c'est une perte d'indépendance c'est une forme de colonisation donc les conditions sont loin d'être idéales et pourtant il essaye dans ces conditions-là d'inventer une sorte d'amalgame entre des idéologies extrêmement traditionnelles telle l'islam nous le connaissons pour la manière dont il va user et abuser de l'islam comme d'une idéologie censée réunir le restant de la population notamment après la débâcle de 1878 avec des éléments extrêmement nouveaux modernes des technologies modernes qui vont lui permettre de diffuser ces défis idéologiques et politiques à travers l'Empire avec un succès qui varie selon les régions selon les temps mais en tout cas l'avantage des décorations c'est qu'on a un objet concret sur lequel on peut fonder son analyse de cette pratique l'avantage des décorations c'est qu'elles sont parlantes elles ont toujours un objectif elles ont toujours un attrait visuel une représentation visuelle qui est soit idéologiquement soit politiquement soit religieusement parlantes qui utilisent des symboles qui utilisent des références visuelles qui sont pas forcément pour tous mais qui sont quand même compréhensibles par une majorité de la population et elles s'accompagnent toujours d'une rhétorique politique puisque la moindre décoration est en général accompagnée d'un diplôme qui énonce les raisons pour lesquelles cette décoration a été décernée octroyée à tel ou tel individu donc c'est vraiment un objet qui a l'avantage de ressembler un peu à des pièces de monnaie à un objet dont la valeur est la valeur intrinsèque et intrinsèque est généralement assez élevée associer un objet à un discours politique et idéologique qu'il nous est possible d'analyser et d'ailleurs ce discours ne se limite pas à la rhétorique purement normative des diplômes ou des statuts de tel ou tel ordre nous avons aussi un discours de réception c'est-à-dire la manière dont ces décorations sont perçues par certains groupes par certains individus et par conséquent nous arrivons à nous pouvons tenter de boucler la boucle qui me paraît toujours essentielle lorsqu'on fait de l'histoire lorsqu'on analyse un phénomène c'est de partir en gros pour utiliser une métaphore économique partir de la production pour aller jusqu'à la diffusion la distribution et arriver à la consommation ou réception puisque le problème en histoire et c'est un problème qui est d'autant plus vrai dans le cas de l'histoire ottomane c'est que nous avons beaucoup plus d'informations en aval pardon en amont qu'en aval c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'informations sur la création la production de tel ou tel objet ou de tel ou tel discours nous avons des textes normatifs qui sont issus de la bureaucratie de la chancellerie de l'Empire mais alors quand il s'agit de comprendre à quel point ce discours à quel point cet objet à quel point cette interdiction est vraiment perçue comprise respectée ou au contraire refusée rejetée par la population ou par certains groupes là on est souvent dans le noir il y a beaucoup de raisons pour cela encore une fois parce que ça n'est pas dans la définition des objectifs de l'État que de recueillir des informations sur tous les détails toutes les péripéties de ce cycle de circulation et de transmission et de réception et en plus il nous manque et je parle là de l'Empire Ottoman en particulier il nous manque le genre de documentation qui fait la richesse justement de l'historiographie occidentale je veux parler d'une presse plus ou moins libre très variée je veux parler de romancier je veux parler de commentaires que l'on trouvera que l'on glanera ici et là dans une documentation indépendante de l'État et qui représente avec plus ou moins de bonheur les tendances intellectuelles culturelles mentales psychologiques d'une population qui est soumise à cette propagande à ces interdictions à cette politique à ces transformations etc. donc c'est quelque chose qui nous manque amèrement dans l'Empire Ottoman la presse n'est pas libre vous vous souviendrez lorsque j'avais parlé des massacres arméniens en 1895 je vous avais donné la une des journaux le lendemain des événements survenus à Istanbul même rien rien le silence le plus complet et c'est surprenant de voir que cette tradition d'une presse soumise à l'autorité et à la volonté de l'État ou plutôt du gouvernement puisqu'il s'agit toujours d'une sorte de conquête de l'État par le gouvernement c'est quelque chose qui caractérise la presse turque au XXe siècle ou la presse turque même aujourd'hui et qui interdit par conséquent de se faire une idée claire de ce qui se passe vraiment à l'échelle nationale à l'échelle populaire etc. donc nous avons très peu de romanciers le roman est une invention du diable allais-je dire de l'Occident les Ottomans s'y mettent très tard le premier roman date des années 1850 et il est arménien c'est un certain Vartan Pacha qui va créer ce premier roman et ensuite ces romans sont vraiment des pastiches en quelque sorte des grands romans ou de ceux que l'on considère être les grands romans de l'Occident le rouge et le noir de Stendhal devient le bleu et le noir chez il n'y a même plus de son nom enfin je me comprends je me comprends cette documentation est extrêmement faible extrêmement superficielle et par conséquent il faut trouver des moyens de creuser au-delà de la rhétorique de l'État pour essayer de retrouver des bribes d'informations qui pourraient qui seraient susceptibles de nous donner une idée de la manière dont les rapports entre État et société État et individu fonctionnent dans cet empire pour Abdoulhamid ses débuts concernant la production et l'utilisation des médailles et des ordres est extrêmement modeste d'ailleurs je dois tout de suite vous dire j'avais intitulé ceci une histoire médaillée du règne d'Abdoulhamid j'ai menti ou j'ai exagéré puisqu'une histoire médaillée c'est autre chose l'histoire médaillée c'est ce qu'on faisait au XVIIe siècle en particulier Louis XIV encore une fois adorait se constituer une histoire médaillée c'est-à-dire une histoire de son règne par les médailles des médailles qui ne sont pas vraiment des médailles que l'on donne à un simple troupion après une victoire mais des médailles commémoratives qui sont en général extrêmement prestigieuses généralement en or souvent en argent et qui commémorent un événement marquant un phénomène marquant du règne et l'histoire médaillée de Louis XIV c'est bien sûr la conquête des Pays-Bas c'est toutes sortes d'événements qui font la gloire la force la puissance de la France en cette fin de XVIIe et début de XVIIIe siècle là j'ai un peu triché j'ai pris cette histoire médaillée dans un autre sens puisque pour ce qui est de l'histoire médaillée il manque exactement quelque chose d'absolument crucial l'image puisque l'histoire médaillée elle est en général fondée sur l'usage d'images on illustre ce sont un peu des tableaux sur métal des tableaux qui illustrent les épisodes les plus glorieux d'un règne et de toute façon ne serait-ce que le portrait ou le profil de Louis XIV est quelque chose qui est incontestablement une constante de cet univers médaillé les ottomans à l'exception de quelques cas très particuliers n'utiliseront pas l'image et il faut le reconnaître les symboles sans image ça n'est pas évident c'est difficile puisque nous parlons d'une société où le taux d'alphabétisation est probablement extrêmement bas on n'a pas vraiment de statistiques mais les estimations vont autour de 5% 10% peut-être et en plus sans garantie que ce soit une alphabétisation universelle puisqu'il y a je ne sais combien d'alphabets qui sont utilisés selon selon les rites selon la religion la confession des communautés donc il est pratiquement impensable qu'un texte écrit rédigé gravé sur le métal puisse vraiment atteindre le peuple ça n'existe pas c'est vrai d'ailleurs pour les inscriptions que l'on voit sur les monuments qui sont extrêmement fournis et on a toujours énormément de mal à comprendre pourquoi les ottomans écrivaient tant alors que personne ne lisait ces inscriptions regardez la moindre fontaine impériale elle est couverte de vers qui non seulement sont écrits dans des caractères qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population mais en plus dans des langues qui ne le sont pas non plus puisque la poétique ottomane est souvent très persianisée et par conséquent le texte de fondation d'une fontaine sera en persan donc même si le kidam dans la rue pouvait déchiffrer ce qui est écrit il aurait du mal à comprendre ce qui était dit donc il faut se rendre compte que le symbolisme ça n'est pas de la lecture c'est de la vision c'est de la vision et que par conséquent ces textes fournis fouillis très très fournis très compliqués ces textes n'étaient pas lus et d'ailleurs il n'était pas nécessaire de les lire pour savoir de quoi ils traitaient ils étaient perçus immédiatement fonctionnellement puisqu'on savait que déjà de mémoire que telle fontaine avait été fondée par tel sultan par tel sultan par tel pacha et on savait que l'inscription allait dire de très grandes choses et de très belles choses de cet individu et se terminer par un verset coranique qui célébrait la pureté de l'eau pour les ablutions donc c'était évident on n'a pas besoin de lire pour comprendre de quoi il s'agit mais il n'en est pas moins vrai que lorsque l'on veut communiquer un message un message impérial un message personnel il vaut mieux avoir une image qu'un gribouillis que l'on appelle tout là le chiffre impérial le monogramme impérial en voici un exemple pour pour l'Ottoman moyen je peux vous garantir qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de distinguer la tour donc ce monogramme impérial d'un sultan ou d'un autre c'est extrêmement compliqué à lire il faut vraiment se pencher sur ce que j'appelle le ventre de la tour pour essayer d'y déchiffrer le prénom du sultan régnant et à la rigueur celui de son père et ça ça n'est pas accessible au premier venu donc c'est un des un des problèmes majeurs si vous voulez de la symbolique ottomane et c'est une un problème qu'ils ne pourront vraiment régler qu'après 1908 après la révolution de 1908 lorsque l'image fera irruption lorsqu'il sera possible de mettre le portrait du sultan sur un timbre poste lorsqu'il sera possible d'illustrer toutes sortes d'objets qui circulent en très grand nombre de les illustrer de canons de navires ou alors d'individus de héros la nouveauté de 1908 c'est le héros c'est Enver Bay c'est Niazi Bay ce sont ces nouveaux militaires qui promettent la lune à la population et qui deviennent vraiment des symboles d'une nouvelle Turquie d'un nouvel empire ottoman et qui auront leur place sur des cartes postales dans la presse etc. mais jusque là les ottomans sont limités à un usage extrêmement opaque de représentations textuelles ou symboliques tels les lauriers etc. mais enfin des lauriers vous en voyez une fois vous en voyez deux fois on finit par comprendre qu'il y a quelque chose de militaire à cela mais c'est tout on ne va pas très loin en jouant avec des couronnes de lauriers Abdoulhamid commencera donc avec une médaille extrêmement modeste que voici et qui commémore un événement désastreux la guerre russo-ottomane vous vous souviendrez qu'à peine arrivé sur le trône il se retrouve plongé dans une des crises des plus grandes crises que l'Empire ait connu et au bout de six mois à peine en avril 1877 l'Empire est aux prises avec la Russie avec ce voisin extrêmement encombrant qui a des visées sur Constantinople sur les détroits sur ces classiques le passage vers les eaux chaudes de la Méditerranée etc et les ottomans en moins d'un an sont battus à plate couture par les russes à tel point que l'armée russe arrive à Ayastéfanos Yéchilcoï aujourd'hui aux portes de Constantinople et force l'Empire à capituler avec des conditions épouvantables la perte de la Bulgarie la perte de la plupart des territoires dans les Balkans une mainmise en quelque sorte de la Russie sur l'autonomie la souveraineté de l'Empire Ottoman le tir est corrigé le côté tragique en quelque sorte de ce traité d'Ayastéfanos de San Stefano en mars 1878 sera corrigé en juin avec le congrès de Berlin grâce à l'intercession de la Grande-Bretagne et les ottomans s'en tireront un peu mieux vis-à-vis de la Russie même s'ils devront payer le prix de cette intercession en cédant aux grandes puissances bien des territoires dont Chypre immédiatement après la signature de ce traité c'est donc une guerre perdue que Abdulhamid va célébrer avec cette médaille de la campagne de Russie ce qui est intéressant et c'est là que l'on voit que Abdulhamid n'est pas n'importe qui et qu'il est en train de réfléchir à l'usage qu'il doit qu'il peut faire de ces objets cette médaille sera rééditée la même année immédiatement d'ailleurs il semblerait que la première version nous parlons de 1878 que la première version n'ait même pas été circulée et octroyée décernée quelles sont les différences alors vous connaissez le jeu des sept différences quelles sont les différences entre les deux versions recto verso n'est-ce pas à chaque fois de ces médailles déjà quelque chose d'assez pardon 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 voilà quelque chose d'assez simple vous avez vu que le croissant ici et le croissant est évidemment créé pour qu'on puisse y inscrire le nom de la bataille le nom de la campagne pour laquelle cette décoration a été décernée elle est le croissant est rempli par avec l'inscription Russia Morare Besse guerre de Russie campagne de Russie rien de problématique mais la véritable différence celle qui est vraiment intéressante c'est la modification de la toura vous remarquez que la toura d'origine était décorée d'un petit bouquet de fleurs d'une rose et c'est quelque chose que le père d'Abdul Hamid Abdul Medjid utilisait sur sa toura au XIXe siècle les sultans ottomans ou certains sultans ottomans vont avoir recours à ce petit truc visuel celui de rajouter sur le côté supérieur droit de leur toura quelque chose un signe distinctif et je crois que ça s'explique par le fait que justement rien d'autre ne permet vraiment de distinguer une toura de l'autre la rose n'a rien d'exceptionnel ce n'est pas un symbole politique nous ne sommes pas en Angleterre au Moyen-Âge c'est tout simplement la jeunesse probablement puisque l'avènement d'Abdul Medjid avait eu lieu en 1939 alors qu'il avait 16 ans et la symbolique de la rose de la petite fleur de la jeune tige est quelque chose qui est utilisé dans la poésie et la culture ottomane donc il faut croire que c'est ce qui avait motivé son père son grand-père Mahmoud lui avait une inscription ici même qui se lisait Adli Adli et Adl c'est la justice Adli c'est le juste donc il s'était donné un sobriquet et ces sobriquets est une chose que l'on connaît pour d'autres sultans au siècle précédent notamment lorsqu'ils signaient de la poésie ils utilisaient généralement un sobriquet qui faisait référence à leur goût à une croyance une tendance peu importe mais Adli c'était quand même un message beaucoup plus politique qui en quelque sorte faisait référence au fait qu'il avait l'intention d'établir un nouveau système et ce qui avait de vraiment frappant c'est qu'aucun sultan avant cela n'avait fait usage de ce petit additif de ce petit rajout à la droite de la tour là Adli pour Mahmoud la rose pour Medjid Abdulaziz et Mourad n'ont rien utilisé et pardon Abdulhamid tout d'un coup décore sa propre tour de la rose de son père mais peu après pour la version définitive de cette médaille cette rose sera remplacée par un petit sobriquet calligraphié qui se lit El Ghazi le Ghazi c'est-à-dire le guerrier de la foi une référence au titre que les baies ottomans les pères fondateurs de la dynastie à commencer par Osman Bey se donnaient ainsi que leurs compagnons au XIIIe ou XIVe siècle alors qu'ils définissaient leur action guerrière comme étant une guerre sainte donc c'est un peu la djihad si vous voulez mais une djihad circonscrite au travail des chevaliers des baies qui dominaient l'Anatolie avant le XVe siècle et d'ailleurs ce terme va tendre à disparaître avec la conquête de Constantinople et l'établissement d'une forme impériale les gazis seront pratiquement limogés par Mehmed II le conquérant après 1453 et par conséquent le titre de gazi est quelque chose qui restera dans l'imaginaire populaire pour en gros dénoter un individu qui combat les chrétiens sur le front et le fait de voir Abdul Hamid revendiquer ce titre est intéressant parce que c'est déjà une sorte de représentation de la mission islamique la teinte islamique qu'il va donner à son règne à son empire dans les années qui suivent en est-il vraiment conscient on ne le sait pas exactement on sait que c'est l'hymne III à la fin du XVIIIe siècle avait bien revendiqué ce titre de gazi après l'invasion de Bonaparte en Egypte mais ses successeurs n'en avaient rien fait Abdul Medjid par exemple lorsqu'il participe à la guerre de Crimée n'a jamais tenté de revendiquer le titre de gazi or Abdul Hamid le fait nous avons d'ailleurs des documents de mai 1877 donc dans le premier mois de la du conflit où il essaye il revendique le titre de gazi guerrier de la foi donc c'est un début extrêmement modeste une petite une petite médaille de pas grand chose qui ne célèbre aucune victoire mais plutôt une défaite mais elle est déjà lourde de conséquences puisque elle arbore ce qui sera l'apanage d'Abdul Hamid pendant tout son règne cet ajout de el-ganzi est quelque chose qui ne quittera jamais la tour impériale elle sera désormais pendant les 33 ans de son règne elle sera désormais toujours décorée de ce petit rajout de ghanzi sinon la seule médaille encore une fois de la campagne de Russie qui représente un certain honneur une certaine victoire est celle de Plevna en Bulgarie où Osman Pacha et ça a fait énormément de bruit à l'époque à résister il a fini par céder mais à résister de manière glorieuse au siège des russes et par conséquent les participants à cette campagne seront décorés et vous pouvez probablement voir que même la qualité de la médaille a décru n'oublions pas l'Empire est en faillite en fait ce qu'on fait c'est qu'on refond d'anciennes médailles on altère le titre de l'argent et par conséquent ces médailles de Plevna ne sont en fait que des médailles argentées pratiquement et non pas des médailles d'argent ce qui en dit long sur le désespoir de l'Empire mais vous y voyez fièrement El Ghazi figuré à la droite de la tour d'Abdülhamid donc c'est désormais un élément inséparable de la tour celle d'Abdülhamid El Ghazi et il l'utilisera toujours dans sa titulature une fois la crise russe passée Abdülhamid va pouvoir s'adonner à ces problèmes de symbolique c'est vrai de pratiquement tout ce qu'il a fait une fois qu'il a pacifié l'Empire une fois qu'il a négocié un traité plus ou moins acceptable et une fois qu'il aura aussi stabilisé la monnaie et stabilisé l'économie avec l'établissement de la dette publique ottomane il va s'adonner à rebâtir l'Empire selon les termes de sa puissance selon les moyens qu'il associe avec l'établissement de son autocratie et c'est vrai aussi pour les décorations et pour ce faire il va utiliser les techniques de ses prédécesseurs c'est-à-dire d'interpréter des objets occidentaux les adapter aux besoins de son empire et par conséquent copier en quelque sorte mais copier de manière assez créative les modèles qui leur étaient offerts par l'étiquette et le protocole occidentaux ce qu'il ne fera pas et je pense que c'est aussi un signe d'intelligence il ne créera pas d'ordre à son nom le premier ordre vous le voyez ici que les ottomans avaient créé le premier ordre moderne qu'ils avaient créé était l'ordre de Medjidi l'ordre Medjidi c'est-à-dire l'ordre d'Abdul Medjid qui encore une fois reprend la symbolique des grands ordres occidentaux en les islamisant en les turquifiant mais en les rendant donc tout à fait visuellement comparables avec les ordres occidentaux Abdul Medjid s'était donc créé son propre ordre comme Léopold comme Franz Josef Abdul Aziz son successeur avait créé un ordre ottoman l'ordre Osmani alors lui il avait introduit pour la première fois une part d'islam que l'on reconnaît à l'usage qui est fait de certains motifs orientaux orientalistes l'usage du vers et une inscription ici qui est entièrement en arabe et qui en gros veut dire Abdul Aziz sultan des ottomans par la grâce de Dieu version arabe donc une islamisation une sorte de réaction à l'occidentalisme à outrance de son frère aîné là on retombe dans un discours plus conservateur et un discours qui va utiliser comme référence l'islam bien sûr mais aussi la dynastie le père fondateur de la dynastie Osman et vous avez d'ailleurs au dos de ces objets des représentations des timbales des janissaires donc encore une fois une référence à un passé glorieux et la date 699 qui correspond à 1299-1300 la date supposée de la création de l'Empire ottoman donc on voit que déjà sous Abdul Aziz on était passé d'un discours purement impérial personnel à un discours dynastique et voici comment les ordres ottomans fonctionnent encore une fois je vous ai mis au milieu un des ordres classiques d'Occident l'ordre britannique de Saint-Georges et Saint-Michel vous voyez très bien que ce que les ottomans font en gros c'est prendre la forme se débarrasser de tout ce qui est évidemment chrétien c'est-à-dire la croix les anges les chérubins etc et se défaire aussi des couronnes puisque la couronne n'a pas de sens dans un contexte ottoman et de remplacer tous ces éléments par des éléments beaucoup plus neutres le soleil une étoile la toura bien sûr le croissant et l'étoile des symboles qui sont compatibles avec l'idéologie encore très vaguement définie de l'Empire ottoman Abdul Hamid donc va créer son propre son ordre non pas son ordre puisque ce n'est pas un ordre créé en son nom mais son premier ordre qui sera lui aussi directement inspiré de modèles occidentaux et qui reprendra encore une fois la forme extrêmement neutre de l'étoile l'étoile à cinq pointes qui est déjà plus ou moins acceptée comme un élément essentiel du symbole du pays le croissant et l'étoile mais ce qu'il y a d'extraordinaire pour cette décoration qui est créée en 1878 c'est que c'est l'ordre de la charité et qu'il est défini pour être octroyé conféré aux femmes et ça c'est révolutionnaire c'est extraordinaire puisque ça n'existe pas vraiment vous avez bien en Russie l'ordre de Sainte-Anne mais en gros vous n'avez pas d'ordre féminin dans la tradition occidentale vous avez de plus en plus mais les chiffres restent extrêmement limités vous avez des légions d'honneur qui sont octroyées à des femmes mais ça reste extrêmement minoritaire et là c'est un coup de génie qui est inspiré par les conditions de la guerre puisque lors de la guerre alors voici donc la plaque que l'on porte sur la poitrine et ce que l'on suspend les insignes que l'on suspend au cou avec un grand cordon et c'est un trait de génie c'est un coup de génie puisque remarquant que la guerre et la défaite ont provoqué une sorte de vague de sympathie du côté occidental qui se traduisait souvent par l'établissement d'hôpitaux et le financement des soins aux blessés et aux familles des blessés et aux familles de réfugiés et que la plupart de ces entreprises étaient gérées dirigées par des femmes Abdoulhamid s'est dit voilà je vais et nous en avons la preuve puisque l'ambassadrice britannique la femme de Lord Layard elle-même relève dans ses mémoires qu'Abdoulhamid lui avait dit bien avant la création de cet ordre qu'il avait l'intention de créer un ordre spécialement dédié aux femmes donc un trait de génie puisqu'il recherche l'originalité tout en pratiquant dans la tradition c'est-à-dire en épousant quelque chose qui est fait en Occident la tradition des décorations et tout cela s'inscrivant dans la logique dans les circonstances exceptionnelles de la défaite et en fait il profite de la défaite de la victimisation pour en tirer un capital de sympathie un capital émotif pour créer cet ordre qui est appelé l'ordre de Shevkat alors Shevkat en turc c'est la compassion c'est la charité c'est un peu tout vous avez des termes comme ça qui sont extrêmement fluides et quand on voit le motto la devise de cet ordre on voit que la référence est à des vertus qui sont dans le contexte culturel idéologique du XIXe siècle généralement associées à des femmes nous sommes dans un univers bourgeois conservateur victorien sexiste et par conséquent Hamillette ça va aussi pour les hommes puisque c'est le patriotisme c'est le soutien du pays mais le reste une saignette humanité c'est quelque chose que l'on associe avec des vertus féminines de même moi à Venette l'entraide donc il y a une référence directe et vous savez que cette tradition des devises qui entourent le centre de ces décorations est quelque chose de très occidentale si vous connaissez la légion d'honneur vous y verrez quel que soit le régime honneur et patrie qui définissent en quelque sorte les fondements de cet objet non sans surprise c'est Lady Layard la femme de l'ambassadeur britannique qui sera la première bénéficiaire de cet ordre très fière arborant cette nouveauté mais c'est un ordre qui va commencer à circuler de plus en plus il y a trois classes ce qui permet d'en donner de beaucoup plus modestes à des à des des femmes méritantes d'ailleurs il n'y a pas de mystère les femmes qui reçoivent cet ordre de charité même s'il était il a été conçu pour récompenser des femmes qui avaient été actives dans le service des hôpitaux etc. en 1877-78 bien vite ça ne devient que des femmes d'ambassadeurs des épouses de tête couronnée des femmes qui en fait n'ont d'autre mérite que d'être la femme d'un bénéficiaire des grands ordres à l'intérieur ce sont les femmes et les filles des pachas ce sont les femmes et les sœurs des bureaucrates et ce sont aussi des membres du palais et notamment des esclaves du palais puisqu'on sait que le harem est extrêmement hiérarchisé et par conséquent des femmes qui ont un statut quelque peu élevé au harem impérial vont recevoir cette décoration à tel point que nous la retrouvons ici sur une pierre tombale dans le cimetière de Yarya Efendi à Istanbul et c'est la pierre tombale justement d'une esclave d'une trésorière du harem qui de son vivant avait reçu cette décoration et une fois morte conservera conservera pardon conservera cette trace de l'honneur qui lui avait été fait c'est une coupure de courant peut-être ah et le jour fut voilà donc première tentative et un véritable succès deuxième tentative encore une fois il ne va pas jouer la carte de sa propre personnalité mais va jouer celle de la dynastie et créer un ordre ottoman de la distinction mais qu'il qualifiera de sublime sublime effectivement vous voyez que c'est quand même assez matuvu c'est quelque chose que des présidents tels Giscard d'Estaing auraient probablement apprécié donc beaucoup d'or beaucoup de diamants des émeraudes encore une fois le vert étant une représentation de l'islam une devise que l'on devine à peine tellement elle est cachée par le miroitement le reflet de l'émeraude mais en gros sadakat loyauté fidélité shejahat courage bravoure bravitude pour certains gairet l'effort et hamillet encore une fois hamillet le patriotisme l'amour de la patrie l'amour de l'état et c'est une décoration extrêmement prestigieuse qui ne sera édité qu'en très peu de nombre et qui ne sera octroyée qu'à une quarantaine de personnes dont des grands vizirs tels Ahmed Jevedpachal nous le voyons ici arborer la plaque et l'insigne de l'ordre sublime de la distinction ou alors des têtes couronnées et c'est Guillaume II l'empereur d'Allemagne qui sera le premier bénéficiaire de cette décoration et qui tiendra à l'arborer à chaque fois qu'il se trouve dans un contexte ottoman et là on le voit en 1916 lors de sa troisième visite pendant la guerre dans l'Empire ottoman où il s'est plu à arborer la décoration qu'il avait reçue par deux fois d'Abdülhamid dernier ordre qu'il va créer l'ordre de la dynastie alors là c'est quelque chose d'encore plus sélectif qui ne concerne vraiment que les membres de la dynastie ottomane qui sera donné plus ou moins systématiquement à tous les princes et princesses de l'Empire ottoman et un très petit nombre de têtes couronnées en dehors de la dynastie ce qui est intéressant ici c'est à nouveau l'usage de la tradition puisque nous voyons ici 699 vous vous souviendrez que c'est la date de l'Egyre qui correspond à 1299 cette fondation supposée de l'Empire ottoman 699 1311 1311 c'est 1893 la date à laquelle est créée cette décoration au milieu la tour d'Abdulhamid avec son inséparable El Ghazi le rouge dynastique le rouge turc si vous voulez qui symbolise l'Etat et la formule que j'avais traduite par sultan des ottomans par la grâce de Dieu une formule en arabe qui entoure la tour et tout autour un tout mélange de symboles tels le croissant et la lune mais aussi une sorte de turban quelque chose de très orientaliste en fait qui sera utilisé sur les armoiries de l'Empire ainsi qu'un bouclier qui symbolise encore une fois le passé précigieux de l'Empire ottoman donc une décoration d'exception vous la voyez ici au coup de deux rejetons de la famille impériale la princesse Naradjiye Sultan son frère Shailraf et Tinefende vous remarquerez que Naradjiye Sultan a aussi la croix ou l'étoile plutôt du chef 4 de la charité donc c'est vraiment on voit qu'on s'en donne à cœur joie à distribuer ces décorations au sein de la dynastie pour vous donner une idée de l'impact diplomatique de ces décorations voici une liste qui n'est même pas complète mais qui vous donnera une idée de la manière dont Abdoulhamid utilise ces trois ordres la charité la distinction et la dynastie pour meubler un peu sa diplomatie pour créer des liens créer un réseau avec les têtes couronnées d'Europe on voit que la charité est octroyée systématiquement à des femmes des têtes couronnées féminines elles sont rares ou des femmes de souverains nous voyons là c'est une erreur il fallait déplacer ça vers la distinction la distinction c'est celle qui est distribuée à des souverains mais aussi à Émile Loubet par exemple en tant que représentant de la république française mais aussi à Bismarck Bismarck est le seul qui ne soit pas vraiment un souverain ou un président qui ait eu droit à cette distinction et la dynastie beaucoup plus rare n'est donnée qu'à Édouard d'Angleterre et à François-Joseph en 1904 ça vous donne une idée un peu de l'usage qu'il fait de ces décorations comme d'un lien entre têtes couronnées entre cousins de cette heureuse famille des souverains d'Europe en même temps il va essayer de créer une médaille puisque le problème c'est que les ordres sont beaucoup plus exclusifs les ordres ce sont des ordres de chevalerie entre guillemets et par conséquent c'est beaucoup plus astreignant quand il s'agit de les distribuer il va donc ressentir le besoin de doubler cet ordre de la distinction d'une médaille qui pourrait être distribuée à des personnages plus modestes notamment à des gens qui méritent au sein de l'armée au sein de la bureaucratie et vous reconnaissez je vais vous faire reconnaître la même devise que sur la décoration en émeraude sadaqat donc la loyauté hamillette patriotisme gairet l'effort shéjahat le courage ce qui lie en quelque sorte cette première version de la médaille à l'ordre de la distinction ce modèle ne sera toutefois pas retenu puisqu'il sera remplacé en 83 par ce qui sera la version finale et il sera appelé la médaille de l'imtiaz la médaille de la distinction qui a deux particularités qui me paraissent importantes premièrement l'usage d'une inscription du nom du bénéficiaire encore une fois un trait de génie on personnalise la récompense on ne se contente pas de donner une médaille à un individu on lui donne la possibilité d'inscrire son nom sur un bandeau vierge et par conséquent de se l'approprier de signer en quelque sorte ce mérite et deuxième particularité c'est le premier usage officiel des armes impériales de l'armoirie des armoiries impériales ottomanes et ça c'est encore une fois une des inventions les plus brillantes d'Abdul Hamid puisque c'est quelque chose qui était en gestation depuis quelques décennies puisque les ottomans ressentaient le besoin d'avoir eux aussi comme les grandes nations d'Occident une sorte de symbolisme qui puisse représenter l'État et qui soit compréhensible internationalement puisque le problème c'est que la représentation de l'État se faisait généralement toujours en fait par la toura la toura c'est-à-dire la signature du sultan or cette signature elle est indéchiffrable et complètement incompréhensible par les occidentaux c'est un gribouillis infâme et par conséquent ça n'a pas la force de ce qui en Occident fait la symbolique de l'État et pour cela ils ont été confrontés à des défis notamment lorsque Abdul Medjid à gauche et Abdul Aziz à droite se sont vus octroyer l'ordre de la jartière l'ordre le plus prestigieux de la couronne d'Angleterre il y a eu un problème de taille puisque la tradition veut qu'une plaque soit posée au nom de chacun des chevaliers de la jartière dans la chapelle de Saint-Georges à Windsor et cette plaque elle doit comporter quelque chose de banal dans un contexte occidental les armoiries de cet individu or les Ottomans n'en avaient pas ils n'avaient pas d'armoiries et par conséquent les Anglais à deux reprises en 1855 et en 1867 se sont amusés à inventer des armoiries pour les Ottomans et compte qu'il fait ils ont repris le système de base qui était celui d'entourer de la jartière l'écusson de la famille comme les Ottomans n'avaient pas d'écusson on a remplacé l'écusson par la tour et le plumet et le fèse ont remplacé ce qui était les grettes des casques à plumes de la tradition moyenâgeuse donc ce sont les Britanniques qui inventent des armoiries pour les Ottomans les Ottomans une fois confrontés à cela et on sait que depuis la fin du XVIIIe siècle ils sont déjà confrontés au croissant et à la lune c'est une invention occidentale ce ne sont pas les Ottomans qui ont découvert le croissant et la lune et en ont fait le croissant et l'étoile et en ont fait le symbole de leur nation ce sont les Occidentaux qui l'ont fait pour eux et eux qui ont fini par adapter à adopter et adapter ce symbole il y a des folies architecturales par exemple au palais de Beilalbé 1869 où l'on voit une tentative de créer une sorte d'armoirie ottomane avec un brique à braque d'armes à feu de bannières de drapeaux de halbards un casque au milieu et bien sûr la tour puisqu'on n'arrive pas à penser sans la tour on n'arrive pas à symboliser l'État sans la tour la tentative la plus complète est celle qui avait été faite par un certain Jean-Joseph Arth un artiste belge bruxellois qui avait proposé une médaille commémorative des Tanzimates aux Ottomans et il y avait dessiné une sorte de méli-mélo de tous les symboles qu'il arrivait à associer avec le passé ottoman alors vous y trouvez pardon vous y trouvez des boulet de canon une cuirasse l'édit des Tanzimat la toura bien sûr des drapeaux des halbards enfin c'est vraiment un bazar un véritable bazar de symboles qui sont censés représenter l'Empire Ottoman mais vous le verrez et je vous ai déjà montré les armoiries de l'Empire que j'appelle avec beaucoup d'affection un sapin de Noël on n'est pas loin du modèle de Hart à la même époque vers les années 1860 on voit dans la presse ottomane dans la presse illustrée des tentatives encore une fois et on lit ici Arma i Osmani donc les armoiries ottomanes des tentatives à créer quelque chose qui imite le modèle des armoiries moyennageuses ou moyennagisantes du XIXe médiévaliste du XIXe siècle avec un écusson quatre quartiers etc c'est tout et n'importe quoi mais Abdulhamid aura le mérite de mettre fin à ses hésitations et il le construira vers 1882 1983 la version finale des armoiries de l'Empire et pour vous expliquer de quoi il retourne je l'ai décomposé nous allons la reconstruire les reconstruire alors bien sûr la tour la tour décorée de El Ghazi puisqu'il s'agit de lui que l'on entoure de rayons de soleil puisque c'est quand même illustre on va insérer ça dans un croissant qui sera inscrit avec la formule sultan des ottomans par la grâce de Dieu El Mustenit Biteficat Rabbaniye ensuite on va commencer à pardon des rayons de soleil pour compléter un peu ce qui surmonte les armoiries au milieu comme dans la tradition occidentale un écusson donc un bouclier que l'on surmontera d'un 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 turban et on choisit le turban que l'on appelle Karatibi très 18ème pour des raisons qui m'échappent totalement un drapeau vert avec le croissant et l'étoile qui symbolise la religion un drapeau rouge identique qui symbolise la dynastie qui symbolise l'état et ensuite des lances des halbardes des baïonnettes des pistolets des sabres la balance de la justice qui surmonte deux livres l'un qui représente bien sûr le Coran et l'autre qui représente les lois sultaniennes c'est-à-dire le code civil ensuite une cuirasse on en a toujours besoin un canon une culasse de canon un autre sabre un je-ne-sais-quoi un sabre aussi une corne d'abondance une encre il ne faut pas oublier la marine trois boulets de canon un carquois avec des flèches et ensuite un petit truc pour accrocher les médailles les ordres de l'empire notamment celle celle de l'iftehral celle de l'osmanie celle du medjidi celle du chef cat la charité et ça je ne sais même pas ce que c'est mais enfin bon un de ces ordres là et voilà votre sapin de noël est prêt et c'est quelque chose que abdulhamid va utiliser systématiquement pour décorer tous les objets qui sont censés appartenir à l'état c'est intéressant en dehors du mauvais goût du côté kitsch etc c'est intéressant parce que c'est une tentative en quelque sorte de dissocier le sultan de l'état de créer une représentation autonome indépendante de l'état telle qu'on la voit en Occident même si la toura du sultan est toujours inscrite ainsi que vous le voyez au sommet de chacune de ces représentations mais c'est encore une fois une tentative moderne de tenter de moderniser l'état et les représentations de l'état et par conséquent on va commencer à retrouver ces armoiries un peu partout à Istanbul tout nouveau bâtiment tout bâtiment revendiquant une appartenance directe à l'état va être orné de des armoiries avec une inscription vantant bien sûr le sultan c'est le cas par exemple d'une des portes d'entrée du grand bazar d'Istanbul c'est le cas de ce que j'avais découvert à Alep l'ancienne succursale de la banque agricole qui arbore encore une zilat qui arbore encore cette représentation des armoiries et bien sûr à l'anglaise le fait d'être attitré d'être autorisé à arborer les armoiries de l'état le buy appointment que l'on voit encore en Angleterre qui certifie qui confirme l'acceptation de telle ou telle compagnie et ici la compagnie luxe fournisseur de sa majesté le sultan qui peuvent qui sont autorisés et c'est très réglementé à utiliser les armoiries encore une fois même morts les ottomans vont arborer toute cette symbolique et par conséquent vous avez dans le cas des cénotaphs de deux pachas bien connus celui-ci c'est Mahmoudjellar et le pachat vous voyez que les armoiries de l'Empire y sont représentées et encore une fois c'est quelque chose qui est documenté que l'on trouve dans les archives l'autorisation de décorer une stèle de ce symbole est quelque chose qui se décide au niveau du palais et Abdoulhamid une fois qu'il aura constitué ce noyau dur de son symbolisme va commencer à développer cette rhétorique de la récompense il va notamment lors de la visite de Guillaume et d'Augusta en 1889 il va créer une médaille commémorative qui est en quelque sorte une sacralisation une consécration des armoiries ottomanes puisque cette énorme médaille en or qui commémore la visite de Guillaume II affiche d'un côté les armoiries ottomanes avec une inscription en turc et de l'autre côté les armoiries des Hohenzollern de la maison régnante d'Allemagne avec une inscription en allemand vous voyez le parallélisme c'est un peu comme ça que fonctionne la diplomatie ottomane on essaye de prouver qu'on est à la hauteur au niveau de la symbolique occidentale en associant les symboles ottomans à ceux de l'Occident de l'Occident c'est alors qu'il va créer une seconde médaille du mérite on avait vu la première celle-ci est plus petite et encore une fois c'est un trait de génie puisqu'il lui faut des classes il veut diffuser ce système de récompense aussi largement que possible et par conséquent il lui faut créer des catégories de plus en plus modestes voici donc la médaille de l'IA4 et l'IA4 c'est le mérite c'est par conséquent une médaille qui se définit par la consécration du mérite militaire ou civil d'individus et nous avons un témoignage amusant de Louis Rambert qui était un membre de la dette publique ottomane qui raconte comment il avait reçu la médaille du l'IA4 et bon suisse n'est-ce pas et assez hautain il déclare c'est une pièce en or un peu plus grande qu'une livre turque suspendue un petit ruban rouge et il m'en a coûté selon l'usage cinq livres de bakshish cinq livres donc en fait cinq fois le prix de la valeur de la médaille distribuée au personnel du chambelan la médaille n'est même pas belle grossièrement gravée d'un côté avec les armes impériales voici de l'autre des caractères turcs une attitude mais l'objectif justement d'Abdul Hamid n'était pas de créer de la beauté mais de créer quelque chose qui puisse être circulé diffusé au point de créer une petite boîte d'allumettes en quelque sorte avec l'inscription l'IA4 ce qui montre à quel point c'est une décoration modeste qui se veut modeste et qui veut qui se veut être octroyée à un grand nombre d'individus méritants et nous avons très peu de photographies qui représentent la remise de médailles etc celle-ci est la seule que j'ai pu trouver et je trouve que c'est amusant de voir ces officiers qui fixent l'objectif de la caméra et tiennent fièrement les médailles qui ont été décernées à de simples trouchions et on voit comment ces médailles commencent à se faire de plus en plus nombreuses sur les poitrines de ces individus autre médaille et là aussi il innove la médaille de la gloire ou des arts ou de l'industrie c'est-à-dire un mérite civil donc on voit bien qu'il essaye de se dissocier d'une vision étroite trop militaire trop bureaucratique et il commence à imaginer des récompenses pour des individus qui n'appartiennent pas aux catégories les plus prévisibles des bénéficiaires et là aussi il permet de créer une sorte de personnalisation en laissant le revers de cette médaille vierge à l'exception de cette couronne de laurier pour permettre aux individus de les signer d'y inscrire leur nom de se les approprier chacun à leur guise la médaille de l'agriculture et de l'industrie qui n'a pas vraiment un succès monstre d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'avancée extraordinaire mais on voit bien le symbolisme extrêmement moderne avec l'enclume la locomotive la grue etc. on voit bien qu'on est en train de pêcher dans le vocabulaire et la rhétorique occidentale pour représenter toutes les facettes de la modernité jusqu'à créer la médaille de l'instruction qui vous le reconnaîtrez probablement est en fait une imitation des palmes académiques françaises c'est vraiment le même la même la même image qui est créée avec un revers où s'inscrit le nom de l'individu et bien sûr surmonter du croissant et de l'étoile pour le rendre plus turc autre innovation majeure les médailles qui sont données en contrepartie de donations en contrepartie de soutien financier à une cause nationale en 94 le séisme d'Istanbul sera désastreux il ouvre une campagne de souscription et distribue des médailles de qualités différentes selon les sommes versées à la caisse de l'État pour le soutien des victimes du séisme quelques années plus tard il fera la même chose pour la famine en Anatolie la même chose pour ce qu'il appelle l'équipement militaire une contribution populaire à l'enrichissement de l'armée avec à chaque fois la même devise qui revient c'est-à-dire preuve du patriotisme preuve de patriotisme preuve d'amour de la patrie donc c'est vraiment des médailles civiques la création de médailles civiques qui permettent de drainer un peu l'argent du public pour essayer d'alimenter certaines causes vues comme nécessaires encore une fois avec à la vert une représentation d'un bâtiment qui sera érigé en 1897 pour ériger une kermesse un bazar de charité pour les orphelins et les blessés de guerre après le conflit gréco-turc de 1897 donc vraiment il va trouver toutes sortes de causes nationales qui vont encourager le public à prouver leur loyauté et leur attachement au sultan en achetant des médailles et bien sûr le couronnement c'est le chemin de faire du jazz qui lui aussi ne sera pas financé par des médailles mais l'achat de médailles va participer à son financement et c'est quelque chose encore une fois que des gens d'Equidam pourront arborer en étant fiers d'avoir contribué à un projet panislamique le transsaharien du sultan et d'avoir contribué au développement de leur pays la guerre greco-turc de 1897 est exceptionnelle d'abord parce que c'est une victoire du côté ottoman aussi parce qu'elle ne dure qu'un mois mais surtout parce qu'elle sera l'occasion d'une mobilisation totale de la propagande hamidienne pour justement faire circuler et diffuser ce discours patriotique et c'est la première fois que l'on voit le sultan non pas lui-même prononcer un discours mais faire prononcer un discours en son nom où il s'adresse directement et ça c'est du nouveau il s'adresse directement aux soldats mes chers enfants racontant un peu les conditions de la guerre et je vous en remets j'ai fait frapper une médaille pour rappeler les victoires enregistrées pendant cette campagne de Grèce je vous en remets une à chacun d'entre vous à l'ombre de ce drapeau orné du nom de Dieu en reconnaissance de votre intégrité votre loyauté et votre bravoure c'est le petit père du peuple c'est l'autocratie un peu à la russe Abdulhamid qui sans vraiment s'intégrer dans des bains de foule nous savons qu'il restait bien enfermé dans son palais de Yudas va néanmoins essayer de créer une sorte de rituel paternel de son empire et de sa de son patriotisme et d'ailleurs un détail intéressant c'est de voir comment cette même médaille a été récupérée par des par les arts populaires c'est à dire que la médaille officielle la voici à gauche et là vous l'avez réinterprétée ici c'est l'art de la savak que l'on connaît bien en Arménie et en Italie de l'Est là c'est plutôt un art yuruk les turcmen des hauteurs donc on voit bien que le peuple ceux qui ont eu droit à cette médaille la revendiquent et acceptent en quelque sorte la rhétorique impériale à tel point qu'ils l'interprètent avec leur propre valeur locale culturelle le Yémen la crête des défaites en général mais on voit bien que le petit train-train quotidien des médailles va continuer pendant tout le règne et si l'on veut regarder si l'on veut se faire une idée de un tableau synoptique des médailles ottomanes sous Abdulhamid on voit bien qu'il a une série militaire pour des campagnes qui se traduisent souvent par des défaites le mérite c'est-à-dire le désir de récompenser des gens que l'on peut reconnaître comme ayant contribué à la modernité et à la loyauté envers l'Empire les médailles de solidarité qu'il invente à partir de 1894 la diplomatie un cul-de-sac qui va pratiquer plutôt avec les ordres les ordres les trois ordres que j'ai représentés pour terminer le bilan voici une citation de la presse autrichienne en 92 il y a eu dimanche passé un dîner un concert chez sa majesté impériale le sultan en l'honneur du prince Charles frère du prince héritier de Roumanie sa majesté impériale a failli en entrant dans la selle du concert devenir la victime d'un grave accident par suite de la chute d'un paravent que le prince Charles est parvenu heureusement à saisir au passage sa majesté impériale le sultan a conféré au prince la médaille de sauvetage alors c'est c'est cocasse mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut considérer dans le contexte de cette politique puisque il est évident qu'à force de créer des médailles à force de vouloir la prolifération des médailles le risque c'est justement que ces médailles n'aient plus vraiment de sens et l'autocratie bien sûr ne contribue guère à la valorisation des médailles d'ailleurs il est intéressant de voir qu'Abdulhamid lui-même ne portait que l'Osmanie alors qu'en tant que jeune prince il était très décoré lorsqu'il était en Angleterre en 67 mais il est connu pour sa sobriété son costume extrêmement sobre et le fait qu'il ne portait jamais que l'Osmanie tandis que l'entourage du sultan eux aussi se promenaient comme des sapins de Noël un peu un peu comme les armoiries de l'Empire à tel point que Saïd Pacha je vous l'ai déjà montré était représenté en caricature comme un petit nabot un nain de jardin décoré de noyé pratiquement dans les décorations et c'est quelque chose qui est repris dans l'assiette au beurre puisque qui dit médaille dit aussi corruption n'oublions pas qu'au 19ème siècle le siècle des décorations il y a aussi des courants anti-décorations il y a beaucoup de gens qui en France par exemple refusent la Légion d'honneur parce qu'ils considèrent que c'est un ordre dépassé et que c'est quelque chose qui est donné n'importe comment qu'il y a népotisme et favoritisme et que par conséquent ne pas en avoir est beaucoup mieux d'ailleurs on trouve dans la littérature populaire ottomane bien des exemples de petits poèmes qui reprennent ce thème de la dévalorisation des décorations nous sommes des soldats et notre gloire est dans l'armée le sang de nos blessures constitue nos vraies médailles certes on a bien coutume de distribuer des décorations mais la seule vraie pour un soldat est une flèche en son sein pointée j'ai essayé de faire rimer vous savez que bon mais autre dans le même genre la décoration que j'ai reçue au front au prix de ma vie orne aujourd'hui la poitrine des larbins du gouverneur vous voyez la critique si les récompenses se font à tel point nombreuses aux yeux de l'armée les médailles garderont bien peu de valeur des poètes soupy-pachant on n'est pas sûr que ce soit de lui mais l'abondance a ôté leur valeur aux décorations de l'état la seule décoration dont je suis fier est d'en avoir pas de n'en avoir pas donc vraiment un discours qui dévalorise et qui prouve à quel point le cet abus de l'usage des décorations est quelque chose qui va à l'encontre du sens même des récompenses Échef un poète satirique très connu est l'auteur d'un quatrain assez pointu disons où il parle de pédérastes et de macros sans exception recevant des grades et des décorations au moindre souffle donc vraiment quelque chose d'extrêmement violent et je retiens particulièrement ce couplet des chefs s'il était nécessaire de compter les animaux décorés c'est dans l'almanac il parle du Sahel Nahame l'almanac de l'état que les fainéants sont décomptés et bien je l'ai suivi je l'ai pris au pied de la lettre et j'ai fait j'ai comptabilisé en 1906 les fainéants les macros et les pédérastes dans l'almanac de l'état édition de 1906 et je ne sais pas pourquoi ah oui voilà et voilà j'ai donc dénombré près de 10 000 individus oui je me suis bien amusé et je suis allé voir un peu comment étaient distribuées ces décorations et on voit tout de suite qu'il y a une norme c'est-à-dire que si l'on voit la moyenne en rouge vous avez tous les chiffres qui dépassent la moyenne donc vous avez des catégories qui immédiatement ont droit à une faveur à un traitement de faveur c'est notamment le cas de la dynastie où la moyenne de décoration pour tous individus femmes comprises est de 2,2 ce qui veut dire en gros que être prince princesse c'est une garantie de recevoir comme de routine toutes les décorations et les plus prestigieuses notamment les ordres de prestige en diamant premier ordre etc première classe mais ce qui est frappant c'est de voir qu'il y a aussi une hiérarchie qui va du palais et on se souvient on se souviendra qu'Abdülhamid son système il est fondé sur la centralité du palais son palais son propre entourage la marginalisation de la sublime porte c'est-à-dire du gouvernement et on voit cela se traduire par la manière dont le palais a pratiquement la moitié des individus ou chaque individu a au moins une chance sur deux de recevoir un ordre de prestige le quart pardon la moitié aussi a automatiquement droit à une médaille de distinction en or tandis que l'administration centrale la sublime porte le gouvernement si vous voulez lui est beaucoup plus lésé puisque c'est dans les ordres ordinaires qu'il est beaucoup plus achalandé tandis que les ordres supérieurs les ordres de prestige ne sont que très peu représentés c'est pire encore dans l'administration provinciale et l'armée est entre les deux et par conséquent on voit se dessiner grâce à ce tableau une sorte de hiérarchie du système amidien un système où la dynastie bien sûr symboliquement est au sommet et où le palais domine tout le système politique recueille tous les honneurs où le gouvernement est marginalisé mais où l'administration provinciale est complètement oubliée et par conséquent on se rend compte que les médailles les distinctions elles ne font que confirmer un système déjà en existence or l'objectif des médailles notamment des médailles de mérite c'est d'inverser ce genre de situation d'offrir à des kidams la possibilité de briller du fait de leur mérite du fait de faits exceptionnels et en fait ce que l'on voit c'est que Abdoulhamid utilise en gros les médailles pour doubler le système qu'il a mis en place et que par conséquent il y a véritablement une dévalorisation puisque lorsque vous voyez un tel système vous comprenez que tout individu selon son appartenance à une catégorie ou à une autre aura une vision de la chance qu'il a de recevoir telle ou telle décoration et par conséquent les décorations deviennent des objets de routine deviennent en quelque sorte une confirmation du rang de la position des individus quelque chose qui ne fait que confirmer ce qui existe déjà sans vraiment apporter le véritable élément de mérite que ce genre de système est censé représenter donc il y a dévalorisation il y a effectivement une forme de fainéantise autour de la bureaucratie et de l'appareil de l'État et les décorations ne font que refléter ça mais en revanche ce qu'elles reflètent et ça je l'ai dit dès le départ c'est en quelque sorte le génie la capacité d'Abdoulamide à utiliser à manipuler à conjuguer un système de symboles importés d'Occident qu'il adapte aux besoins de son empire et qui devient en quelque sorte un élément crucial de la gestion au jour le jour la gestion quotidienne de son système j'ai dépassé de quelques minutes le temps de mon séminaire je vous prie de m'en excuser je vous remercie pour votre patience et je vous dis à lundi pour parler de quelque chose de bien plus triste et de bien plus dérangeant le massacre de 1886 à Constantinople l'anatomie d'un massacre merci applaus Merci.